Le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Tang Kofé, a déclaré que la Chine n'avait jamais rejeté la proposition sur une réunion avec le ministre américain de la Défense. Il a indiqué que la Chine attachait une grande importance au développement des relations militaires sino-américaines et au maintien d'une bonne communication. Cependant, le dialogue doit être basé sur des principes et une ligne de base, a souligné M. Tan. Il a ajouté que les difficultés actuelles de communication rencontrées par les armées des deux pays relèvent entièrement de la responsabilité de la partie américaine. M. Tan a précisé que Washington faisait preuve d'une négligence à l'égard des inquiétudes de la Chine et ont créé des obstacles qui mettaient sérieusement à mal la confiance mutuelle, malgré ses engagements sur un renforcement de la communication. « Les États-Unis ont besoin de remettre les choses en ordre par leurs actions pratiques et de créer les conditions nécessaires à une meilleure communication », a réaffirmé le porte-parole. « Les États-Unis ont besoin de remettre la schnelle » Merci.